Et puis je me suis dit bêtement, écoute, si t'es restée vivante, c'est qu'il y a une raison, quoi. Il devait y avoir une raison. Déjà, avant de ce qui m'arrivait, j'étais une femme battante, j'étais tout le temps occupée, et je ne voulais pas rester enfermée chez moi pour lui donner le bonheur de l'autre dans sa cellule et d'être enfermée chez elle. Je ne voulais pas lui laisser ce plaisir-là.